Salut à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de revenir sur un navire un peu spécial, à savoir le croiseur français de Grasse, qui est donc un premium de tier 6. Et je voulais revenir dessus tout simplement parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de déceptions avec ce navire. J'adore la branche française, notamment en particulier à partir de l'Algérie, donc à partir des croiseurs lourds, donc Algérie, Charles Martel et ensuite Saint Louis. J'ai pas encore le Henry IV, mais j'ai adoré monter cette branche française à partir du moment où ils étaient équipés de canons de 203mm, parce que extrêmement précis, extrêmement longue portée, c'est un style de jeu spécial, on spam de moins et on fait de très gros dégâts. Et pourtant j'ai eu beaucoup de mal avec le de Grasse, j'ai un taux de victoire sur le de Grasse qui est extrêmement faible, alors que les autres croiseurs français à partir de 203mm, c'est les navires sur lesquels j'ai les meilleurs résultats. Et en fait je voulais revenir sur le de Grasse pour une bonne raison, c'est que j'ai peut-être trouvé sur le build initial, en fait comment contourner la relative faiblesse que j'avais avec ce navire, donc si c'est votre cas. C'est à dire que voilà mon build, au départ je jouais avec Expert en dissimulation, qui est le talent qu'on prend traditionnellement sur quasiment tous les navires, arrivé au rang 4. Et en fait j'avais un score de dégâts qui était ridicule, qui fait que je ne pesais pas sur les batailles. Et j'ai décidé, parce que les 10 premiers points en fait, c'est quand même les 10 points les plus faciles à obtenir, c'est après que ça se complique pour leveler un capitaine, et du coup j'ai profité des batailles de clans qui me permettaient une respec gratuite pour essayer autre chose. C'est à dire de virer Expert en dissimulation en première intention, et d'aller chercher Amorce et Inertie pour rebut HE, alias IFHE, en reprenant le sigle English. C'est une configuration qui m'avait pas mal aidé avec le Cleveland quand il était encore en tier 6, bien que le Cleveland compensait par le fait que quand il était en tier 6, il était quand même relativement pété encore comme navire, parce qu'il a une grosse puissance de feu. Et du coup en fait en basculant tout de suite sur les FHE, ça permet de percer plus efficacement les navires adverses, et notamment de faire plus de dégâts sur les superstructures des cuirassés, tout en conservant une chance de feu quand même qui est pas vilaine. Donc du coup moi ce que j'ai voulu faire, c'est, on va prendre le cible prioritaire qui est un grand classique, pour savoir par combien de navires on est ciblé. La poussée de dernier à ligne qui permet d'accélérer le rechargement des canons quand on prend des dégâts. Expert en démolition pour augmenter les chances d'incendie sur la cible, et donc de passer sur les Amorce et Inertie tout de suite au rang 4. Là j'ai 13 points sur ce capitaine, donc le prochain point je le prendrai évidemment sur Expert en dissimulation. Du côté des Fagnons, je vais chercher à compenser en fait la perte de dégâts de feu du FHE. Tout d'abord, d'ailleurs je les ai pas mis là, tiens, je vais les mettre. En augmentant le Victor Lima, augmenter les risques d'incendie, je vais installer ça tout de suite. Et où est l'autre ? Pote, 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 je ne sais plus lequel c'est, c'est celui-là, India X-Ray. Prêt, donc on va aller les ajouter. Pour moi donc, voilà, je me dis que c'est peut-être certainement le meilleur moyen d'augmenter les chances de dégâts de feu sur le navire, enfin de compenser disons la perte du FHE, donc de conserver une chance de dégâts de feu significative. On va voir ce que ça donne avec cette configuration, où on est en 12% de chance d'incendie, donc bon, ce qui n'est pas vilain, sachant qu'on a quand même les 9 canons qui tirent relativement vite, donc à 8 secondes 1 de temps de rechargement. Donc voilà, je vais essayer ça, et puis on va se lancer une petite partie avec cette config. Et voilà, nous voici en combat avec ce magnifique mode epicentre que la critique aime tant. Donc je vais me déporter un peu sur la gauche, aller du côté, là où il y a les îles. Donc rejoindre le Frutacal New Orleans, de ce côté-là. Et on va essayer de voir ce que ça donne avec cette config. Enfin, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà quand même essayé, mais je joue le suspense, un petit peu suspense. Donc c'est une partie, comme je fais souvent, qui est enregistrée en condition de live, c'est-à-dire que ce n'est pas un replay que je commente, je suis présentement en train de commenter en jouant. Donc je ne sais absolument pas ce qui va se passer, on sait. Sur le matchmaking, on n'est pas trop mal. C'est du T5, T7. Donc voilà, pour une fois que je ne me frappe pas du T8 avec un navire T6. La force, quand même, des croiseurs français, c'est leur précision et leur allonge. Donc on va voir si on peut en tirer parti. Et il y a du monde dans ce flan, il y a du monde. Alors, premier candidat, l'OMA. Oula, c'est trop loin. Très mauvais tir. Essayez de corriger ça. Sur un des ennemis repérés. Sur un des ennemis détectés. Je ne me remercie pas avec l'OMA, fusée aussi vite. Je suis un peu surpris. Un panélément neutralisé, je ne sais pas ce que c'est. Je pourrais peut-être le passer à l'AP, mais il a sauté comme un bouchon. On va passer un Nürnberg. Je pourrais peut-être le passer à l'AP, mais c'est vrai que je voudrais essayer, en fait. Je veux surtout voir ce qu'apporte IFHE. Et puis, si je peux mettre quelques petits feux. Voilà, casser du module accessoirement. Ce n'est pas plus mal. C'est marrant, l'OMA, c'est un navire que j'ai toujours du mal à toucher. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le Nürnberg, là, du coup, il mange beaucoup plus. Est-ce que c'est moi qui l'allume ? Oui. On va esquiver. Et un autre feu. Super, ça nous arrange. Donc, on a quand même des chances de feu qui ne sont pas vilaines. Malgré tout. Les torpilleurs, je ne sais pas s'ils sont pour nous. Tiens, l'Helena. Oh, bah, Helena, qu'est-ce que tu fais, là ? Je vais passer à P sur la prochaine salve. On vient de perdre deux gars. C'est sympa. Je vous le dis, je suis un chat noir. Si vous tombez dans une équipe avec moi, attendez-vous à voir vos amis mourir. Parce que moi, c'est souvent mon cas. Et comme je ne suis pas un super unicom. Oh, tiens, le Nürnberg, merci. Je ne fais pas partie des joueurs super unicom qui arrivent à retourner une partie à eux tout seul. Je suis un joueur moyen, on va dire. Et je le cite à Delphare. Ça que j'aime bien aussi sur le Degrasse, c'est l'agilité, quand même, du navire. Donc, je n'arrive pas à Citadelle à cette distance. On va peut-être repasser à l'HE. Sur la prochaine salve. Le Koenig, là, il me colle un peu trop. Je vais avoir le Koenig pour moi. Il est où ? Alors, Koenig a tué, là. On va faire du Keating sur le Koenig. Voilà, un peu, pas mal. Et il se replie. Ça, ça nous arrange. Je vais souvent chercher les flancs avec les croiseurs français. Ah, c'est pas une bonne idée, ce que j'ai fait, de reverser la rotation. J'espère que... Non, c'est bon, il me rate. J'aurais plutôt dû chercher un anglais, plutôt qu'à vouloir casser à distance. Et ainsi, je suis déjà à la limite de l'avant. Bon, on va faire un truc pas cool, qui est le Border Gliding. On glide sur la border. Et on va repartir dans l'autre sens. Non, 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 non. Si le Bayern pousse, on va pousser, peut-être revenir vers le centre pour contester un petit peu ce que je vois qu'on est en train de capturer. Et puis, je vais pas poursuivre ce Koenig, ça sert à rien. Voilà, c'est ce que j'aime bien chez les croiseurs français. Ce côté, on peut spammer. A longue distance, et on touche quand même pas mal. Et du coup, le Koenig est forcé d'aller voir ailleurs s'il y est. Ah, pas de touche derrière l'île, ça m'arrangerait bien. Allez. Non. Et j'ai plus trop sa position. Allez, on va retourner un peu vers le milieu. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? On est à 4 navires, perdus contre 3. Ce serait bien de dégager le Elena. On met un petit coup de boost pour changer de flanc. Ah bah voilà, le Ranger a fini le Koenig. Très bien. Le Nelson est une bonne grosse cible juteuse. Je pense que je vais aller tirer ce Nelson. Ouh, la Katsuki me paraît aventureux là. S'il réussit son coup, ça peut être intéressant. On a toute l'équipe adverse qui est quand même, voilà, bien de l'autre côté. C'est étonnant le contournement du Giulio. C'est un Hood. Un Giulio. Et non, il y a un fuseau. Le Manahan, j'ai pas d'angle dessus. On va essayer de faire le Nelson. Je suis spot, par quoi ? Par le Manahan, certainement. Est-ce que je peux m'en toucher une fois ? Non. L'Helena est là. Et l'Helena, il fait mal. Il nous a pété la Katsuki. Oh là 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 là. Je ne sais pas quoi faire pour les aider mieux que ça. Je ne sais pas là, à ce stade. Ah, si tu peux t'arrêter dans ta smoke, remarque, c'est pas mal. Ouais, je ne le vois plus. Il ne le touche pas là. Je ne le touche pas ici. Je le touche quand même. Un coup, but. Ah, ils sont en train de tout capturer, putain. Oh là là là, qu'est-ce qu'on prend. Alors, on va voir ce que ça fait dans un fuseau. C'est dommage, parce que 54 dégâts. Un petit feu sur le fuseau pour que je le spot. Ça serait sympa. L'Helena, j'ai la tentation de repasser à la paix, mais je ne suis pas certain de le citadelle. Là, circule. Allez, allez. Eh, on va repartir de l'autre côté. Eh ouais, l'ennemi est sur le point de l'emporter. On va essayer de spammer, voilà. Parce que c'est comme intérêt de voir les FHE, comment ça se danse. On va donner un petit feu. On va rentrer. Un petit feu. Est-ce que je suis ciblé ? Oui. Est-ce que je vais kite ? Oui. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on fait avec le croiseur français ? On fait du kitting. Est-ce que je vais prendre cher ? Non, ça va. Est-ce que je vais prendre cher ? Allez, un autre feu. Ça marche pas mal, quand même. Et voilà. Ça reste quand même une solution très viable, les FHE. Après, ça peut taunt parce que je suis loin, mais en même temps, croiseur français, on va se le jouer comme ça. Ah, c'est deux CV par partie. Ah, j'avais pas vu ça, tiens. Et ouais. Donc ça veut dire qu'en termes de contrôle, ça va... On va pas être... On peut le reprendre, éventuellement. L'Helena, s'il saute, il faut faire péter le Giulio Cesare. On a le Texas, on a le Bayern. Il faut qu'on puisse en sortir comme ça. Alors, Giulio Cesare. Est-ce que toi, tu aimes IFHE ? D'ailleurs, je regardais le score moyen dans les stats des deux grâces. On n'est pas... On fait de dégâts, je voyais, un 30K moyen sur l'ensemble du serveur Europe. Un peu plus de 30K, mais en guerre plus. Donc ouais, il y a un problème quand même chez beaucoup de gens pour sortir du dégâts sur ce bateau. Clairement, sacrifier la dissimulation pour IFHE, dans un premier temps, n'est pas forcément mauvais. Je suis en train des avions, je vais m'apprêter à sortir le chasseur, mais non, c'est sur nos avions, à nous. S'il s'avance assez, je vais peut-être lui mettre une torpille. Un petit feu, voilà, c'est toujours ça le prix. Alors, Giulio, qu'est-ce que tu vas faire ? Où je t'attends ? De quel côté de l'île tu passes ? De quel côté ? De quel côté ? De ce côté-là ? De l'autre ? Ha ha. Bon, il passe de l'autre côté. Évidemment. Est-ce que je peux renverser et passer de l'autre côté, moi aussi ? Une petite embuscade à la torpille. On va essayer, en tout cas. Le Pensacola, il mérite de détourner le feu. Ah, ça se tente. 4 km. Par contre, lui, s'il m'allume, je vais douiller. Je vais douiller s'il m'allume. Est-ce que je peux mettre les autres sans me prendre l'île ? Ça, c'est une grande question. Il est passé où, le Julio ? Pourquoi je ne le vois plus ? Ah, c'est pareil, il était derrière l'île, quand même. Elle était bien, cette embuscade. Elle était... Elle était... J'aurais dû lancer le scout. Oh, purée. Ouais, il m'a bien berné. Il a ralenti. Je ne pense pas que les autres torpilles, ils les prennent. Non. Eh, mais ça ne passe pas. C'est bien dommage. Cela d'ici, il va s'intéresser au Texas. On va essayer de l'allumer par derrière. Ouf. Ça fait mal. L'independence vient de sortir le Texas. Ça ne m'arrange pas du tout. C'est parti de cache-cache. Oh, je ne veux pas mourir. Est-ce que je peux mettre mes torps, là ? Ça serait bien. Ça serait magique. Ça serait magique. Ah, perdu. Et voilà. Bon, bah... Le final, c'est que même, malgré la défaite, il y a une partie relativement moyenne. On arrive quand même à 98 cas de dégâts. Et deux navires coulés. On a quand même fait du dégâts sur le Nelson. Pas mal. Le Julio-. C'est essentiellement le Nelson. On voit que le Koenig, on lui a fait aussi assez mal. Donc, ouais, ouais. Donc, définitivement, il vaut mieux sacrifier la dissimulation au profit d'IFHE. Voilà. J'espère que ce petit conseil vous aura été utile. Et qui vous permettra de vous éclater un peu plus avec le de grâce. Ciao, ciao. Ciao.